Sergi Lopez, alors vous êtes à nouveau à Marseille, parce que vous avez un coup de cœur pour Marseille, mais aussi pour Sino Horizontès. Cette année, alors attention, à Marseille, vous êtes le parrain. Vous précisez qu'il est le parrain quand même. Ce n'est pas le parrain de Coppola, mais c'est le parrain quand même. Le parrain du festival, c'est un honneur. C'est toujours un peu étrange quand on te propose d'être le parrain, tu te sens toujours un peu, tu as des doutes que tu sois légitime. Oui, qu'on se sent des responsabilités. C'est une responsabilité étrange, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Mais bon, là, je savais, je connaissais Joseline, je connaissais le festival, je connaissais Marseille, je connaissais... La programmation. ...Marie Rose et la programmation, ce qu'on faisait ici depuis 16 ans déjà, déjà, le 17ème et maintenant. Et voilà, c'est avec plaisir que j'ai accepté d'être parrain, du coup, de présenter quelques films que j'ai faits. Et aussi de pouvoir rencontrer le public, parce que finalement, tout ça, c'est pour faire que le cinéma sera quelque chose, et les salles soient pleines, et le cinéma nous fasse avancer quelque part. Donc, je suis partant. Vous êtes étonné à chaque fois que vous voyez une salle pleine devant vous ? Ben, si. Surtout que je viens de l'Espagne. En Espagne, une salle pleine, c'est difficile. Tu vois, mais... Si, si, c'est vrai que de plus en plus, c'est de plus en plus miraculeux. Le fait, avec tout ce qui est maintenant dans les plateformes, l'accès qu'on peut avoir direct, des fois gratuit aussi, au cinéma et à l'image en général, à l'audiovisuel. C'est vrai que quand tu vas dans une salle et tu vois encore des adultes qui sont là à attendre que la lumière s'étend pour regarder un film, c'est quand même un truc métaphysique, un truc, c'est pas spirituel qui se passe, très particulier. On peut dire... Est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être que le public vous aime parce que vous représentez une image dans laquelle ils peuvent se reconnaître avec les personnages que vous interprétez ? Parce que vous avez une certaine bonhomie, vous êtes sympathique. Donc, vous pensez que c'est ça ? Ou alors, c'est peut-être l'internationalité aussi qui fait que dans le monde entier... Mais Sergi Lopez, ça dit quelque chose à tout le monde, quand même. Ben, je sais pas très bien. Je sais pas. En fait, je crois que c'est un mystère. C'est un mystère de la vie. C'est comme pourquoi on tombe amoureux d'une personne et pas d'une autre ? Pourquoi on est amoureux et des fois l'amour s'en va ? Pourquoi il s'en va pas ? Pourquoi il reste ? Pourquoi on est fidèle ? Pourquoi on est infidèle ? Je veux dire que les envies, les désirs, l'amour... L'amour, ça plante forme, mais je n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui fait que je constate beaucoup en France, que j'ai comme une espèce de courant de sympathie. Pourtant, je me dis, pourtant, j'ai fait des ordures. Des fois, les gars, pas très rassurants. Ben, je sais pas. Je sais pas. Il y a une histoire d'amour qui se passe avec le public français et j'espère que ça va durer. Vous êtes devenu un ami qui vous veut du bien ? Il paraît. En faisant référence au fameux film ? Il paraît. Que là, vous étiez une belle ordure, là. Ouais. C'était quelqu'un d'un peu souriant, mais qui tuait les gens, quand même. Voilà. Donc, on sait que c'est pas vrai, le cinéma. Ouais. On est magique, mais c'est pas vrai. Mais alors, en tout cas, comme vous le dites, c'est magique, mais en même temps, voilà. Là, vous avez tourné l'année dernière. On a vu à Cannes, cette année, donc le résultat d'un film réalisé par Ridley Scott, que vous présentez aux spectateurs marseillais. Ah, Thierry Guillaume. Pardon, pas Thierry Guillaume. Des fois, je fais des lapsus. C'est pas bon. Non, non, mais moi aussi. Toutes les excuses. Parce que... Non, non. Alors, ce film-là, c'est vrai, j'ai été emballé à Cannes. Et c'est vrai que depuis qu'il devait le faire, on le suivait, parce que là, quand il a commencé avec Jean Rochefort, quand il a eu tous les incidents sur le tournage. Et c'est vrai que c'était quelque chose... Vous, ça représentait quoi, tourner avec Thierry Guillaume ? En plus, un film mythique comme ça, là, en plus. En plus, il fait appel à vous parce que c'est Don Quichotte, en plus. Ouais, ouais. Pour moi, c'est surréaliste. C'est surréaliste. C'est même plus qu'un rêve. C'est plus qu'un miracle. C'est un truc étrange, surtout. En plus, il y a quelqu'un qui m'appelle, un producteur, je ne me rappelle plus. Il me dit... Enfin, il y a Thierry Guillaume. Comme ils savent que je ne suis pas très cinéphile. Enfin, je ne suis pas très cinéphile. Enfin, je ne suis pas très cinéphile. Enfin, je ne suis pas très cinéphile. Je ne suis pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il me dit, Thierry Guillaume, tu vois qui c'est ? Je dis, ouais, quand même. Thierry Guillaume ? Thierry Guillaume, quand même. Oui, oui, Brésil. Enfin, je ne sais pas. Tu vois. Ouais, je vois qui c'est. Et puis c'est un de Monty Python. Tu vois, c'est une référence pour les comiques. Enfin, oui, je vois qui c'est. Il veut te parler avec toi. Alors, ben non, je peux lui avoir ton téléphone ? Oui, vas-y. Et il m'appelle, lui. Lui. Hello ? Hello, Thierry. Mr. López. I'm Thierry Guillaume. Hello. Bon, il m'a dit qu'il aime beaucoup ce que j'ai fait, qu'il a un projet à me présenter, qu'il a un petit rôle, tout petit, qu'il voudrait que ce soit plus grand, mais c'est un petit rôle. Mais pour lui, imagine, le mec, il est fou. Il m'a dit que pour lui, ça serait un honneur que je sois un ami. J'ai dit, non, non, calme-toi, Thierry Guillaume, calme-toi. L'honneur, c'est pour moi. Mais là, tu ne me tombes pas non plus. Donc voilà, il m'envoie le truc et c'est le Quichotte. C'est le Quichotte qui l'a essayé de tourner il y a vingt ans, qui a toute cette iconographie. Enfin voilà, Rochefort, avec Lost in La Marche, le film qu'il a fait, avec un film modique. Ça fait vingt ans que le mec, il essaie, il n'arrive jamais. Et même les derniers jours, il a failli être interdit de projection à Cannes. Si, si. Non, non, mais ce n'est pas fini. Encore maintenant, je crois que le procès est dur encore, avec un producteur. Là, j'ai vu qu'il était en train de le présenter au Mexique. Et bien voilà, il m'appelle pour faire partie de cette aventure. Alors en plus, quand j'ai lu, mon personnage il est petit, mais il est très drôle. Ah oui, il se remarque. Il est très Monty Python, il est très… voilà. Et voilà, c'est un truc auquel c'était impossible de dire non. Mais après, les choses c'est marrant, après avec lui c'était un coup de foudre. On s'est très bien entendu. Lui c'est un fou, il adore… il vient un peu de la même école que moi. Le théâtre de rue, le clown, l'histrionisme, et puis le plaisir de jouer aussi. Le plaisir de jouer, c'est un complexe. Il se marrait avec… Ah Camor Lopez Camor ! Il était fou quand j'ai joué des scènes et tout ça. Il était toujours très jouissif comme ça. Il avait envie de venir avec moi jouer. Donc c'était quelqu'un qui a une énergie très contagieuse. Et un amour de mec. Un mec à 74 ans et il a plus d'énergie que tout le monde s'envole. Et puis l'énergie, puis le talent, puis la folie pour tenir… C'est un peu l'artiste… Un film excessif comme celui-là. C'est un film… pas comme lui. Excessif, qui dure, mais il y a plein de choses, plein d'images, plein de couleurs, plein de personnages… Il ose, il ose. Enfin, il lui va à fond. Il lui va à fond. Alors vous avez dû être content, alors à moins que ce soit vous qui avez fait venir Rossi de Palma… Ah non, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Vous avez dû être content quand vous avez vu Rossi ? Si, si, j'ai ma femme, moi je suis marié, si, si. Non, c'est pas moi, c'est lui qui la connaissait aussi avant. Si, si, on a fait un drôle de couple. Oui. Et avec Laura Galan aussi, qui était notre fille. Oui, oui, on a fait un drôle de famille. Ah oui, on s'en souvient, il y a eu un passage, mais on s'en souvient, donc ça marque. Si, si, si. C'est vrai que c'est important dans une filmographie de tourner avec quelqu'un comme ça. Si, enfin oui, pour moi c'est un cadeau énorme. Même ma filmographie, après je me rends compte que c'est une semaine de vie, c'est des films que j'ai eu le chance de faire, et une chose amène une autre, tout ça. Mais c'est vraiment, quand même, une ordre sur ce chemin que j'ai avec Terry Gilliam, avec un film tellement attendu, et tellement, voilà, tellement, tellement, on a tellement écrit sur ça, on a tellement pensé, on a tellement, voilà. Et puis comme vous disiez, ça continue. Finalement, il arrive à le faire, à la tournée entier, en Espagne. Ah, c'était une joie pour tous à Cannes, je me souviens, c'était une joie terrible pour tout le monde, même pour le public, quoi. Si, si, si. Vous avez eu un super accueil, donc c'est vrai que, voilà, le public marseillais, c'est vrai, là, ce soir, va pouvoir revoir le film, même ceux qui l'ont vu. Tous ceux qui l'ont déjà vu, qui vont venir le revoir. Et moi je l'ai vu déjà, et je vais le revoir avec plaisir. Terry Gilliam, c'est du cinéma qu'on peut revoir. C'est un film qui va être un film, en soi-même déjà, c'est un objet, particulier, historique, remarquable, iconique, tu vois. Moi je crois qu'il peut souffrir du fait que c'est un film tellement attendu, tellement que le Quichotte, c'est quand même une œuvre majeure, tu vois. Alors justement, par rapport à l'œuvre, vous qui êtes, justement, espagnol, catalan, comment vous l'avez, son adaptation à lui, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de films qui ont été faits sur Don Quiroc, comme on dit. Et donc, du coup, comment vous l'avez perçu, son adaptation, en plus de la folie, de la représentation ? Très bien, parce que c'est pas un Quichotte même. En fait, William, justement, il a fait ce que je crois que Fervantes, Miguel de Fervantes, il aurait aimé. Si il a pris le Quichotte, il l'a explosé, il l'a explosé, il a pas fait le Quichotte, il l'a pas fait en un lugar de la mancha, en un lugar, le personnage, le parcours. Enfin, peut-être un jour, on pourrait en faire un espèce de film un peu plus fidèle, plus réaliste, au text original. Lui, no. Moi, j'imagine, William, avec son univers fantastique, tout ça, j'imagine, William, quand il a lu le Quichotte, qui se dit, c'est moi, c'est mon univers, c'est la folie. C'est un mec qui devient fou et qui voit des images, qui a des hallucinations, mais des hallucinations pas innocentes, pas gratuites. Enfin, il voit le pouvoir, il voit les gens, il voit les moulins, c'est... Le mec qui avait les moulins, c'est les industriels, c'est le mec qui avait... Enfin, tu vois. Il y a tous des trucs très profonds, très intelligents. Et bien, Thierry William, qui fait le Quichotte, il dit, bon, je vais pas faire le Quichotte de Cervantes avec des images. Il a pris ça, il a explosé le début, et c'est un voyage entre le vrai Quichotte et le Quichotte de William. En même temps, c'est fidèle, parce que, justement, c'est transposé au monde d'aujourd'hui, puisqu'il y a le monde du cinéma en même temps dedans. C'est transposé, justement, à pourquoi il y a des personnes comme ça qui se battent contre des moulins à vent ou contre des murs, parce que ça, c'est tous les jours qu'il y en a. Donc, il parle à tout le monde, ce film-là. Non, non, non. C'est un film, justement, qui fait déjà le retour entre le XVIe siècle et l'actualité, avec cette espèce de vision qu'il a de Quichotte, où, du coup, on se retrouve toujours sur le XVIIe siècle, mais le film commence à l'actualité. Il y a tous ces retours, et en fait, aussi, il suit les structures de Quichotte, du livre de Cervantes. Il suit les structures. En fait, ce qui est marrant, c'est de connaître Quichotte et de voir comme il l'a traité, parce que le parcours, le voyage avec Sancho Panza, Sancho Panza dans le film, c'est pas vraiment un serviteur, mais quelqu'un qui se trouve à la place de prendre le rôle de Sancho Panza. Enfin, il faut voir le film, parce que c'est vraiment un voyage étonnant, plaisant, décomplexé et bourré de choses, bourré de choses, bourré de choses. Donc, c'est un film qui vous ressemble aussi ? Oui, aussi, aussi. Non, non, il y a ce truc-là, Guilhem, avec Sam, le partage beaucoup, cette joie de manger, de rigoler, d'y aller, de jouer, de crier, de jouer sans complexe, de ne pas faire du cinéma intérieur, mais de jouer pour la place, de jouer dans la rue. Cette idée de rue, ça me parle. pour faire la transition avec l'autre film que vous avez présenté au spectateur en avant-première, il restera libre, et là, c'est le film « Vivre libre », le prochain film. Ah, c'est « Vie libre », oui, « Vie libre », ça veut dire « Vie libre ». « Vie libre », voilà, « Vie libre » de l'ont traduit en français. Donc, du coup, ça n'a rien à voir avec… Qu'est-ce que ça veut dire exactement le titre original ? Ça veut dire « Vie libre », parce que ça parle de… Enfin, c'est référencé aussi avec un auteur catalan aussi, plat, et le réalisateur, en fait, il fait ce film, parce qu'il parle de la vie libre, c'est deux enfants qui vivent à Menorque dans une petite île, qui ont fait qu'ils rêvent de rejoindre sa mère, qui est en Algérie. À l'époque, l'immigration, c'était pas du nord, du sud au nord, c'était de Menorque, ils allaient en Algérie, qui était avant, les courants, ils dirigent directement en Algérie, et sa mère allait en Algérie, alors les enfants, ils sont dans cette île, ils attendent l'opportunité, ils rêvent d'aller en Algérie, et pendant tout ce temps, ils vivent la vie libre. Ils sont dans la nature, il y a les vents, les nuages, la mer, les escargots, les tortues… Ils trouvaient le trésor ? Il y a deux personnages adultes… Ils trouvaient le trésor, c'est pas ça ? Comment ? Ils trouvaient le trésor ? Il y a, il y a, mais comme il y a la mer, et il y a un personnage comme moi qui amène les histoires des mers, des marrants, des squelettes, des morts, des aventures, des trésors cachés, des soldats allemands qui sont faits torpider, enfin, qui ont meurt dans les côtes de Menorque. Il y a tout cet univers comme ça, un peu de contes de pirates, et après il y a un autre adulte, je joue ce monsieur qui est dans la mer, et un autre adulte, c'est son oncle qui est dans la terre, qui ne veut pas entendre les étrangers, qui est enfermé, qui n'arrive pas à travailler, qui va finir malade. Enfin, c'est un conte surtout dans le regard de ces deux enfants qui regardent la vie, et qui vivent cette espèce de vie libre en attendant de rejoindre sa mère. Et en même temps, c'est tourné par Marc Recha. Et c'est tourné par Marc Recha, qui n'a rien à voir avec la terre régulière. Marc Recha qui est aussi quelqu'un de saint complexe et qui ose, mais qui ose justement l'inverse. qui ose, il ose faire un lieu de tournage. Il y a une tempête, on est à côté de la plage, il y a une tempête, on commence à voir les herbes, les nuages, ça commence à se mettre tout noir. Et Recha, Marc, il devient fou, il prend la caméra, il commence à enregistrer des herbes. Et bien, il a un talent, parce qu'après tu vois ces images, et ça je ne comprends pas, et moi ça me dépasse. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un a le talent pour mettre une caméra sur les herbes ? Et c'est beau. C'est beau, c'est un rythme, ça raconte, ça dure. Enfin, je ne sais pas, il a un don pour regarder la nature et pour faire du cinéma. Dans la même plage, il met la caméra, non, pas ici, ici. Non, pas ici, un peu plus, un peu plus. Et après tu vois le cadre, tu dis, c'est pas une carte postale, c'est pas trop joli, c'est... C'est de la création. Il y a de la beauté. C'est de la création. En même temps, ça renforce les histoires en plus qu'il raconte à chaque fois. Si, 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 il est profond. Si vous le voulez bien, Sergi, on en reparlera de ce film, parce que j'aimerais quand même le voir, donc on va assister à l'avant-première Morseillaise. Le film, je ne sais pas s'il est prévu pour l'instant en France. C'est un film qui a été tourné en catalan. Il est tourné aussi en catalan de Menorca. Je vous... Alors, on reparlera cinq minutes du film après la production, si vous le voulez bien. Mais j'aimerais, puisque nous parlons de Catalogne, avec tout ce qui s'est passé dernièrement politiquement, est-ce que vous êtes concerné par ce qui se passe ? Vous suivez beaucoup. Je suis très, très concerné. Vous êtes un militant ? Je suis très militant. Ah oui ? Je suis très indépendantiste. Si, si. Enfin, je suis très indépendantiste dans le sens où j'imagine que tout le monde a l'obligation d'être indépendant. C'est-à-dire, moi je crois qu'il y a quelque chose, un peuple catalan qui existe. Donc, je crois que tous les peuples du monde ont le droit de décider son futur par eux-mêmes. Donc, du coup, pour moi c'est naturel d'être indépendantiste et tout ça. Et après, avec tout ce qui s'est passé, moi je crois que maintenant ce n'est plus une question d'indépendance. Maintenant, le fait du mouvement indépendantiste en Catalogne, ça a révélé un déficit démocratique en Espagne, mais d'une énormité épouvantable. Donc, du coup, maintenant c'est de plus en plus. C'est pour ça que l'Etat aussi n'a pas de solution que répressive. C'est parce qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose de très fort qui en jeu, c'est que c'est cette espèce de structure démocratique, mais à la fois monarchique, avec un roi qu'on n'a pas voté, avec tous les anciens franquistes qui ont monté en partie, qui sont toujours au pouvoir. Enfin, c'est un truc qui est en train de... Donc, c'est très bien, c'est super, c'est en Catalogne. En Espagne, j'espère que ça va servir à quelque chose. Mais en même temps, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans certains pays d'Europe aussi, parce qu'avec les régions, avec pas mal de choses, c'est vrai qu'ils veulent tous s'accaparer. Donc, c'est puissant. Si, après, c'est plus qu'une question d'être séparé, moi je crois. C'est une question d'être accepté par les autres. Mais après, je crois justement qu'en Catalogne, il y a deux choses à la fois. Il y a ce côté plus identitaire, où les hommes veulent exister par soi-même, tout ça. Mais après, voilà, ça a fait sortir à la surface une démocratie très relative en Espagne. Donc, pas seulement en Catalogne. La repression partout. Maintenant, il y a des chanteurs qui sont accusés... Enfin, ils ont demandé dix ans de prison pour une chanson qui parle mal de la monarquie, mais c'est quand même des chansons. Des comiques qui ont fait un sketch avec le drapeau espagnol. Ils ont demandé aussi je ne sais pas combien d'années de prison. On sent qu'il y a un truc qui est en train de se bousculer. On parle de quoi ? Quand on dit démocratie, il y a une semaine, il y a une semaine, les juges... Alors que c'est en France. Vous, les Français, vous serez déjà en train de brûler des camions à la frontière. En France, vous serez déjà... Je veux dire, les transactions bancaires, il y a une partie... Enfin, je m'explique mal en français. Mais il y a une partie du choc, ça devait être... L'Europe a dit il y a déjà quelques années, que ce n'était pas le client qui devait le payer, mais la banque. C'était la banque qui devait payer les frais de... Alors qu'en Espagne, c'est le client. C'est le contraire. L'Europe a dit ça. Depuis quelques années, l'Europe a essayé de mettre en place ça. Ça s'est mis en place. Qu'est-ce qu'ils ont fait les juges ? Les juges, le tribunal suprême, ils se sont réunis. Ils ont fait la réunion pendant deux... Ça devait être un jour, ils ont passé trois à quatre jours, matin, après-midi, soir, tout ça. Donc tout le monde, toute l'opinion publique, tous les jours, ils étaient... Tout le monde, la télé, tout le monde... Ils étaient en train de discuter ça, alors qu'on se disait tous... C'est plus discutable. C'est l'Europe qui a dit non, non, c'est pas le client qui doit payer pour ça, c'est la banque. Et bien, ils ont discuté ça. Il y avait plein de juges qui disaient non, mais attendez, c'est la banque qui doit payer. Mais l'Europe dit ça. C'est déjà... À la fin, ils ont voté. 15 ou 12. 15 ou 12, c'est les clients qui continuent à payer le truc. Et c'est des juges qui travaillaient... Ceux qui ont la voix la plus portée, c'est des juges qui travaillaient pour qui ? Pour la banque. Avant deux fois, ils travaillaient dans les conseils, c'est n'importe quoi. Enfin, voilà. Donc tu vois, tout ça, pour dire l'indépendance, la catégorie, tout ça... Mais on pense qu'il y a quelque chose qui est presque similaire, c'est qu'on peut... On est en train de vouloir... Que les banques disposent de l'argent de leurs clients. Mais c'est tout ça. C'est que la démocratie occidentale, on nous a fait croire pendant longtemps, que la démocratie, c'est super, que le confort, qu'on est tous super bien, qu'on a tous du boulot, qu'on a tous du chauffage, en fauteuil, à la télé, à chez nous... Et que... Occupe-toi pas du voisin, occupe-toi de toi-même, de ton petite gazinière... Et bien, avec le temps, on se rend compte qu'il y a un truc qui cloche, et qui ne va pas. Il y a des murs qui s'effondrent, on peut dire ça. Il faudra peut-être que... Même au... En tout cas, merci, Sergi. Et bien là, on découvre votre... C'est vrai qu'on vous découvre chaque année, de plus en plus. Donc c'est ça qui est bien, c'est que... Non mais, on vous découvre, mais en même temps, vous êtes quelqu'un comme tout le monde, vous avez des opinions, et vous avez... Il faut se battre pour tout dans la vie. Même pour faire le cinéma, il faut se battre, mais dans sa vie, il faut se battre... Je tiens beaucoup à cette idée, l'idée que la politique, tu vois, souvent on dit non, mais les acteurs, ne parlez pas de politique. Oui, mais ils sont citoyens. Occupez de votre métier. Oui, oui. Et les plombiers de ton métier, et bien non, non, c'est le contraire. C'est le contraire. La politique, c'est que les plombiers qui vont parler. Les plombiers, les poissonnières, les gens qui ont du marché, c'est que les citoyens qui vont parler de la politique. Voilà. Ce ne sont pas les politiciens. Les politiciens, ils devraient la fermer un peu plus, et laisser que les gens normales, que la politique soit quelque chose de populaire. Voilà. De populaire.